Salut à tous, soyez les bienvenus dans On Paris. Comme chaque semaine dans cette émission, on allie le sport, l'actualité sportive également. On vous conseille afin que vous misiez correctement sur le 1, le X ou le 2. Programme un petit peu particulier, je vous l'accorde. Ce soir, on va se pencher sur un match de Jupyler Pro League et puis ensuite trois matchs de Coupe d'Europe. Et je suis sûre que vous avez déjà une toute petite idée du programme qu'on vous a réservé ce soir. Pour vous conseiller au mieux, dans cet âge, autour de cette table, Yannick Ferré, raffilé le poste d'Onsar Yannick. Toujours là, bonsoir Amélie. Deuxième invité pour ce soir, il vient du monde amateur, il est de Courcelles, Geoffrey. Geoffrey en Seine, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Geoffrey, vous, vous êtes ? Président de l'école des Jeannes. Et il y a un petit mot sur votre club ? Voilà, donc c'est un club qui évolue en 1er provincial et nous. On est monté cette année-ci de division. Et donc, au niveau de l'école des Jeannes, nous sommes 250 affiliés, 250 Jeannes. Où toutes nos équipes de Jeannes évoluent au niveau provinciaux. Très bien. Et puis pour compléter l'équipe, évidemment, il nous fallait un journaliste sportif. Il s'agit de Bernard Bolli qui remplace Vincenzo. Bonsoir Bernard. Bonsoir Amélie. Pour bien commencer cette émission, on vous rappelle la cote. Une cote est un indice mathématique proposé par un bookmaker. Elle permet de connaître précisément le gain potentiel d'un pari en fonction de la mise engagée. Pour obtenir le gain d'un pari, il suffit de multiplier la mise par la cote. Par exemple, si une cote de 2,50 est associée à la victoire de votre équipe favorite et que vous misez 10 euros sur cette victoire, ce pari vous rapportera 25 euros, à condition que votre équipe l'emporte bien évidemment. Je vous l'avais dit, ça en vaut vraiment la peine. On se concentre sur ce beau programme qu'on vous a réservé. Tout d'abord, Charleroi à la Gantoise, un match de Jupyler Pro League. Ensuite, on parlera du match qui se jouera mardi en Champions League. C'est les huitièmes de finale et c'est le PSG qui reçoit Chelsea. Ensuite, on ira faire un tour du côté de l'Europa League avec Alborg face au club de Bruges. Et on va terminer avec Anderlecht Dynamo Moscou. Et petite précision avant de commencer les débats, c'est important de le souligner. Les cotes disponibles longtemps à l'avance, et c'est le cas dans cette émission, peuvent se révéler plus intéressantes car moins précises. On vous conseille donc de miser dès ce soir. Dimanche à 20h, le club de Ayn Van Azenbroek se rend chez les zèbres. Les zèbres qui ont malheureusement quitté le top 6 la semaine dernière. Alors est-ce que vous pensez, Geoffrey, que ça va être un coup de boost ? Ou au contraire, est-ce que ça va justement les enfoncer un petit peu plus ? Non, je crois que ça va être un beau coup à jouer pour Charleroi ce week-end avec le retour annoncé de Kebano qui va leur faire un grand bien, je pense. Il revient à 100% Kebano ? Apparemment, il est prêt, il sera prêt pour dimanche. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Charleroi. Généralement, quand on a un joueur comme ça, qui performe autant qu'il revient dans l'équipe, on l'utilise tout de suite. Donc il est peut-être un petit peu déçu de la défaite en finale, mais il doit être fit, prêt, il n'a pas beaucoup joué là-bas. Donc à mon avis, il doit être frais, plus frais que les autres. À part ça, il y a Foré. Foré, lui, qui avait fait d'excellents résultats avant la trêve hivernale. Lui, maintenant, ça ne fonctionne pas. C'est quoi ? C'est l'absence de Kebano qui se faisait sentir pour lui, d'après vous Bernard ? Oui, moi je pense que Félici Mazzou l'a souvent dit, Kebano, c'est de la percussion. C'est un joueur qui peut éliminer seul plusieurs hommes, on va dire, et qui peut à ce moment-là servir Foré idéalement. Quand Kebano n'était pas là, c'est sa glick qui a un peu le même style de jeu, mais qui est moins puissant, balle au pied, que Kebano. Et donc, ça collait moins bien avec Foré peut-être. Et je pense qu'effectivement, le retour de Kebano, ce sera peut-être l'homme qui va aider Charleroi à rester dans ce top 6. Maintenant, une inconnue pour ce match, c'est un petit peu, on va voir comment Charleroi va jouer et va réagir. Maintenant, il joue pour les prix. Donc, pendant toute la saison, Charleroi doit se maintenir, oui, mais on sait qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils jouent le maintien sans aucun problème, il n'y a aucune pression. Maintenant, il y a une petite pression quand même. Il reste cinq matchs, ils vont jouer, ils peuvent peut-être atteindre les playoffs 1. Je suis curieux de voir comment l'équipe va réagir sous pression, avec cette obligation de faire un résultat à domicile face à une très bonne équipe de gants. Et vous, vous le sentez comment ? Parce que vous dites que vous êtes curieux, mais vous le sentez comment ? Moi, je pense que Charleroi est toujours bien organisé contre les bonnes équipes. Gants est une bonne équipe, ils sont 4e au championnat, 3e égalité avec Courtret. Ils sont bons offensivement, et ça, c'est un truc qui convient bien à Charleroi généralement. Ils sont bien organisés, bien en place, ils repartent facilement en contre-attaque. Et face à une équipe contre Gants qui va venir et attaquer, à mon avis, Charleroi pourrait faire de bonnes choses. Vous y croyez, vous, Geoffrey, à un retour de Charleroi dans le top 6 ? Oui. Oui, vous êtes confiant ? Vous êtes de la région, d'ailleurs. Je suis de la région, voilà. Vous êtes pro Carolo. Voilà, on a fait. La Gantoise, on se penche sur cette équipe maintenant. C'est vrai qu'ils ont joué hier contre Andorlecht, une défaite en coupe, mais en championnat. C'est quand même une équipe qui est très convaincante. C'est quoi ? C'est 6 matchs sans défaite pour l'instant ? Oui, il est sur un 13 sur 15 en championnat, donc c'est vraiment des très, très bonnes statistiques. Ils ont trouvé une pépite, Moses Simon, qui est arrivé de Slovaquie, je pense, il y a quelques semaines seulement. Et en 4 matchs, il a claqué 4 buts, il a mis 2 assists et il est vraiment très, très fort. Il risque de faire mal à Charleroi ? Il peut faire mal à n'importe quelle équipe en Belgique, ça c'est sûr. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir effectivement une équipe de gants offensive avec Moses Simon et d'autres atouts offensifs. Et en face, Charleroi, c'est quand même du solide aussi. Il reste sur 3 matchs sans avoir encaissé. Ils ont Pento qui a de l'expérience derrière, Martos aussi. Donc, je pense que ça va être un match très intéressant entre ces deux formations. De Poitre aussi, qui a maintenant le taureau d'or. Quand on a ce genre de vareuse, qu'est-ce qu'on fait d'après vous, Geoffrey ? On la met encore plus en valeur ? On veut montrer qu'on est là, qu'on est bien présent ? C'est un atout en plus, non ? Oui, bien sûr, c'est un atout en plus. De Poitre, c'est un buteur né. Je veux dire, chaque saison, il claque entre 8 et 15 buts. Que ce soit en D2 il y a quelques années ou en D1 maintenant, il est toujours présent. Et c'est clair que ça doit donner un bon coup de boost et ça doit donner envie de courir encore plus et de faire encore plus. Et avec un gars comme Moses Simon à côté de lui, c'est une paire qui fonctionne très bien pour le moment. L'un est plutôt grand et costaud, deux poîtres. L'autre est plutôt petit, vif et profite bien des espaces. Donc, c'est une paire vraiment redoutable et Charleroi va devoir être très attentif. Il ne faut surtout pas oublier de signaler que la Gantoise a joué hier soir. Donc, il y a quand même plus de fatigue dans ce camp-là que du côté de Charleroi. Automatiquement, oui. Sur si peu de jours, ça peut jouer. Un jour ou deux en plus ou en moins de récupération, ça peut jouer. Donc, on va voir comment ils procèdent là-bas. Maintenant, Gant, hier, je ne pense pas qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans le match. Le match a été très vite plié. C'était 2 euros après un quart d'heure. Je pense que le match a été très vite plié. Et je pense qu'ils avaient déjà à ce moment-là la tête à Charleroi. Voilà ce qu'on devait vous dire sur ces deux équipes. On vous rappelle le 1x2. Le 1x2 est le type de marché le plus courant dans le domaine des paris sportifs. Il englobe à lui seul les trois issues possibles d'un match opposant deux adversaires. Le 1 représente la victoire de l'équipe qui évolue à domicile. Le X représente le partage entre les deux équipes. Et le 2 représente la victoire de l'équipe en déplacement. À chacune de ces possibilités est associée une cote sur laquelle vous pouvez miser. Vous remporterez votre mise multipliée par la cote si votre résultat est correct. Par exemple, pour le match équipe 1 contre équipe 2, trois cotes sont associées. 1,80 pour la victoire de l'équipe 1, 3,35 pour le partage, 2,80 pour la victoire de l'équipe 2. Si vous misez 10 euros sur la victoire de l'équipe 2, vous pouvez remporter 28 euros, soit 10 euros multipliés par 2,80, à condition que l'équipe 2 remporte effectivement le match. Les cotes, elles s'affichent et on les découvre ensemble. La victoire de Charleroi, si vous misez donc sur le 1, ce sera du 3,3. Le partage, c'est pareil, c'est également du 3,3. Et puis si vous décidez de miser sur le 2, ce sera du 2,2. Yannick ? Pour moi, le partage, X. Geoffrey, il est temps de vous prononcer, dites-moi. 1, la victoire de Charleroi. Et pour Bernard ? Je vais suivre aussi Geoffrey, qui est un supporter des Zèbres, je dirais 1. La Champions League, maintenant. Les Parisiens reçoivent les Londoniens. Quand ça ? Ce sera mardi à 20h45. Le PSG. Le PSG, ils sont encore en lice sur 4 tableaux différents. Est-ce que, d'accord, c'est une bonne chose parce qu'on voit qu'ils sont en forme, mais à côté de ça, est-ce qu'on ne doit pas craindre un peu de fatigue et un manque de fraîcheur, le fait d'être engagé comme ça sur 4 tableaux différents ? Quelque part, oui. Surtout, ces dernières semaines, ils ont joué quasiment tous les mercredis, quasiment tous les week-ends, depuis maintenant plusieurs semaines. Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, maintenant la Ligue Champion qui reprend. L'avantage, le désavantage qu'ils ont, c'est qu'eux jouent encore ce week-end, là où Chelsea ne jouera pas ce week-end. Donc, il y a quand même quelques jours de récupération qui changent, plus de temps de préparation pour Chelsea. Maintenant, au niveau du PSG, bah oui, ça reste quand même du costaud, malgré l'accumulation des matchs. C'est 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires, 1 nul seulement. Et puis, c'est une équipe de stars. Et la Ligue Champion, c'est la compétition des stars. Donc, ils ont tendance à briller dans cette compétition-là. Et l'année passée, en quart de finale contre Chelsea, 3-1 au Parc des Princes. Donc, fatigué. Et ça, justement, est-ce que dans ces cas-là, est-ce que, justement, il n'y a pas une revanche à prendre, Bernard ? Comme vient de dire Yannick, il joue beaucoup pour l'instant. Il marque peu aussi, cette équipe du PSG. Et pour les avoir vus, notamment contre Lyon, on sent qu'il y a dans cette équipe aussi des petites tensions. Cavani, qui n'arrive pas à trouver ses marques avec Ibra. Il y a quelques petits soucis. En tout cas, c'est l'impression que j'ai offensivement pour se trouver et qu'on se repose peut-être un peu trop sur Ibrahimovic. Et justement, en parlant de Cavani. Cavani, d'après vous, il a retrouvé ses marques, Geoffrey ? Bah, Cavani, on attendait beaucoup de lui cette saison aussi. Bon, il patauge un petit peu. Bon, il marque quand même des goals quand il faut. Et alors Ibrahimovic a quand même du mal à marquer ses marques en C. Et donc, on a le sentiment, en fait, que le PSG est quand même moins fort que l'année dernière. C'est pas ça. C'est que maintenant, en fait, on les a vus toute une période sans Ligue des Champions. Généralement, ces équipes-là, quand elles ne sont pas en Ligue des Champions, elles sont en mode économie. Dans le championnat français, cette équipe-là peut se permettre de jouer en mode économie. Là, maintenant, on va de nouveau voir les stars briller à partir de la semaine prochaine, je pense. Et ils vont être vraiment… Dans le championnat français, ils peuvent être tranquilles. Ils gagnent quand même des matchs. Mais en Ligue des Champions, on va les voir à leur meilleur niveau, les Cavani et tous les autres. Et ça peut faire mal. Attardons-nous maintenant sur le leader de la première ligue, Chelsea, qui dispose d'une semaine, vous l'avez dit Yannick, sans match. Ça, c'est quand même des conditions idéales. Oui, surtout qu'à Chelsea, ils sont très, très forts dans la gestion des matchs. À savoir que quand ils mènent un zéro, ils sont tout le reste du match, ils appellent ça, enfin, ils gèlent le match. C'est-à-dire qu'ils ne jouent plus. Ils sont là, ils sont à l'économie. Et c'est un truc qu'ils font très, très bien. Ils savent très, très bien gérer ça parce qu'ils ont l'habitude, justement, de toutes ces compétitions qui jouent aussi en Angleterre. Bon, ils sont éliminés de la Coupe d'Angleterre, mais ils ont la Coupe de la Ligue. Ils sont qualifiés pour la finale. Ils ont la Ligue des Champions. C'est une grosse équipe habituée à ça. Et bien, il y a ce facteur fraîcheur qui est de leur côté à eux. On sait aussi que la Ligue des Champions, c'est LA compétition de Jose Mourinho. C'est la compétition dans laquelle... Il y en a veut. Il y en a déjà deux. Il en veut trois. Et après trois, je pense qu'il en voudra quatre et un maximum. Donc, ils vont vraiment mettre les petits plats dans les grands pour être prêts. Je ne pense pas qu'on va avoir un Chelsea qui va se laisser surprendre comme l'année dernière, là-bas. Ils avaient quand même perdu 3-1 l'année passée en quart de finale, aller au PSG. Là, je ne pense pas qu'ils vont se laisser prendre. Et puis, ils sont bien pour l'instant. Chelsea, je veux dire, ils dominent le championnat anglais. C'est déjà pas mal. Avec 7 points d'avance sur Manchester City, ils n'ont pas perdu un seul match en Ligue des Champions cette saison. Même s'il y a eu des prestations qui étaient un peu moins bonnes, notamment contre Maribor. Mais là aussi, c'est peut-être justement face au PSG. C'est un gros match. Ben oui, moi je crois aussi, comme Yannick, que cette équipe de Chelsea va se transcender. Même s'il n'y en a pas besoin de ça, c'est déjà de la grosse qualité. Et la question Courtois ? Courtois, ça va être... Oui, c'est effectivement la question. Parce que Mourinho a déclaré dans la presse qu'il avait écarté Courtois contre Everton par manque de leadership. Dans un match comme ce match qui les attend contre le PSG, alors s'il manque de leadership, Mourinho va peut-être décider de ne pas le faire jouer. Je pense que vous avez été complet. On va voir si les codes sont en accord avec vos propos. On regarde ça tout de suite ensemble. La victoire du PSG, c'est du 2,6, le partage du 3,2. Et si vous vous dites que c'est Chelsea qui va gagner et que vous misez sur le 2, ce sera du 2,85. Celui-ci va obtenir le match nul qu'il souhaite. Geoffrey. Victorie Chelsea, 2. Bernard. Un bon partage. X. Envie de lancer vos paris ? Pour vous inscrire sur circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les champs obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 euros. Le club danois d'Alborg reçoit les Blauens Zwart en 16e de finale de l'Europa League. Alors, le club d'Alborg, moi, perso, je ne connais pas trop, je ne sais pas vous. Il paraît que c'est au Danemark. Oui, je viens de le dire, le club danois, Yannick. Autant pour moi. Ok, merci. Par contre, j'ai le souvenir que lors du tirage au sort, Michel Prudhomme était super content de tomber sur ce club. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas bonne réputation ? Parce qu'il n'est pas spécialement performant. Donc, ils ont fini 2e de leur groupe derrière le Dynamo Kiev. Là, en championnat pour le moment, mais le championnat s'est arrêté depuis leur dernier match, le 6 décembre déjà. Ils sont en longue trêve. Ça, c'est important de le souligner. Mais dans ces cas-là, en général, comment ça se passe ? On arrive et on est ultra frais ou alors on manque d'automatisme ? Quelqu'un, tous ces clubs-là, en fait, tous les clubs nordiques ou les clubs russes qui ont une très longue trêve jouent beaucoup de matchs amicaux. Ils vont 2 ou 3 fois en stage. Ils ont beaucoup de matchs amicaux. Là, par exemple, depuis fin janvier, ils ont joué 3-4 matchs amicaux. Cette équipe d'Alborg, ils ont perdu les 3 derniers qui ne sont pas face à des grosses équipes. Donc, ils ne sont pas spécialement bien. En championnat, avant ces matchs amicaux, ils ne sont que 6e. Ils ont encore très peu de chances de se qualifier même pour l'Europa League. Quelle est la force ou l'avantage que cette équipe pourrait avoir et qui pourrait mettre en difficulté Bruges, d'après vous, Bernard ? C'est difficile. Parce que, comme vient de dire Yannick, il joue des matchs amicaux. Un match amical, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'y met pas non plus toute la hargne, etc. Donc, ce qu'il peut jouer, c'est le fait que c'est une compétition européenne et que le fait de rentrer dans cette compétition européenne, ça va peut-être un peu les sublimer. Mais en face, il y aura Bruges aussi qui aura envie de se sublimer aussi. On en vient maintenant à notre leader du championnat belge, le club de Bruges, battu la semaine dernière après 31 matchs sans défaite. Comment, d'après vous, Geoffrey, nos téléspectateurs doivent interpréter cette défaite ? Ça doit être la catastrophe ou non ? Ben voilà, ça arrive. La catastrophe, non, ça arrive. On savait très bien que Bruges n'allait pas rester à tomber sur une défaite. Donc, du contraire, ça ne peut que les rebooster, les remettre un petit peu les pieds sur terre. Des fois, c'est après des périodes comme ça, après des défaites, qu'on arrive justement à enchaîner des belles séries. C'était le cas de Saint-Tron, entre parenthèses. Mais... Non, mais en fait, le match qu'ils ont joué à Courtrey pour revenir à Bruges, c'est que ça a été très... Courtrey les a pris de manière très agressive. Ils les ont pris à la gorge dès le départ. Et Bruges a été dérangé pendant tout le match par ça. Donc, peut-être que si Alborg s'en inspire, ils pourront un petit peu les ennuyer. Mais sinon, Bruges, ça reste fort en attaque posée, ça reste fort en contre-attaque aussi. Donc, quel que soit le jeu qu'Alborg développe, parce qu'Alborg, à domicile, ils ont quand même fait des bons résultats cette saison. Quel que soit le jeu développé par Alborg, Bruges a les armes pour les contrer. Mais Bruges enchaîne aussi beaucoup en ce moment les matchs, que ce soit cette semaine-ci en coupe. Il joue contre l'Ockeren ce week-end. Donc, c'est quand même pas facile non plus. Ensuite, le déplacement au Danemark. C'est quand même costaud tout ça, non ? Oui, mais Michel Prodom, il le sait, il gère ça depuis le début de la saison à merveille parce qu'il fait tourner son effectif en changeant quelques pions. Quand il change, ça ne pénalise pas l'équipe. Les transferts qu'il a faits sont des transferts bien ciblés aussi. Donc, je pense que Bruges a tous les atouts pour passer au-dessus de cette équipe d'Alborg. Surtout que Bruges connaît un peu les Danois puisqu'ils ont joué deux équipes danoises dans les tours précédents. Et à chaque fois, en s'imposant assez facilement face à ces équipes-là. Et en principe, si on regarde le classement du championnat danois, ces deux équipes sont supérieures à Alborg. Donc, tous les feux sont au vert pour Bruges. Très bien. Pour enchaîner, juste encore une chose. On l'a déjà dit dans cette émission, mais Michel Prodom, pour moi, c'est sa qualité principale. C'est la gestion d'un groupe. Donc, il a un noyau très large. Il fait tourner tout le monde. Ça marque, c'est en confiance. Et on n'entend jamais personne se plaindre à Bruges. Donc, ça prouve vraiment que malgré l'accumulation des compétitions, ils seront bien présents. Et à Alborg, ils vont les marquer. On a tout dit, rien ne manque. On découvre les cotes pour ce match. La victoire d'Alborg, c'est du 3. Le partage du 3,3. Et si vous décidez de miser sur la victoire du club de Bruges, c'est-à-dire le 2, ce sera du 2,35. Yannick ? Victoire du club de Bruges, 2. Geoffrey ? Victoire de Bruges, 2. Et pour Bernard ? Victoire de Bruges, 2. La tâche sera certainement moins facile pour les Anderlechtois que pour les Bruges puisque le sporting d'Anderlecht reçoit le Dynamo Moscou jeudi à 21h05. Le club d'Anderlecht qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique hier soir. C'est une équipe qui est vraiment en confiance, Bernard ? Oui, pour l'instant, elle est en confiance. Elle n'a perdu qu'une fois depuis la mi-décembre et dans un contexte particulier puisque c'était ce fameux match contre le Standard. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui tourne bien pour le moment dans le championnat belge et puis en Coupe d'Europe ils sont aussi restés sur des belles prestations et on doit retenir les matchs face à Arsenal et Dortmund qui sont quand même des références. C'était dingue ça, c'est vrai. On a trouvé aussi au niveau tactique un nouveau système ces dernières semaines avec Vandenborg et Colin en même temps sur le terrain. Donc, ils jouent tous les deux normalement comme latéral droit à la même place et là, ils jouent tous les deux un devant et un derrière et ça tourne pas mal. C'est deux joueurs qui peuvent se relier, qui peuvent défendre, qui peuvent attaquer aussi tous les deux. Donc, au niveau offensif c'est pas mal, ça tourne. On enregistre le retour d'Embemba aussi qui revient de la Coupe d'Afrique des Nations. On a beaucoup parlé des problèmes défensifs dans le lac, d'un mercato, etc. Mais là, le retour d'Embemba va faire du bien et va encore à mon avis augmenter la confiance de l'équipe. Et Prat, il est toujours absent ? Son retour est prévu pendant pas longtemps mais il ne sera pas encore prêt pour ce match malheureusement. On l'espère pour le match retour mais ce n'est pas encore sûr. Et un duo aussi qui fonctionne bien, on en parle souvent, c'est deux fours de Dunker. C'est aussi un duo qui vous séduit, Yannick ? Oui, Dunker a réussi à reléguer Tillemans sur le banc ce qui n'est pas chose facile. Tillemans qui était la perle rare d'Andorlecht. Maintenant, il est normal que Tillemans se connaisse un petit creux. Il est en cours aux études, il n'a même pas encore 18 ans. Donc, c'est tout à fait normal. Et il va revenir plus fort dans quelques semaines, il n'y a aucun doute par rapport à ça. On ne doit pas craindre un manque de fraîcheur ou de la fatigue du côté d'Andorlecht avec ce qu'ils accumulent, la coupe, ensuite, en Europa League, également le championnat. Ce n'est pas trop pour eux, d'après vous ? Non, je ne pense pas vu qu'ils se sont qualifiés facilement pour la Côte de Belgique. Je crois qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire. Il y en a qu'ils disaient, après un quart d'heure, le match a été plié. Et puis, le Champions League, on a l'air qu'à prouver qu'ils étaient bien présents. Ils n'ont été battus que deux fois contre Arsenal à Dortmund. Je suis certain qu'à domicile, si Andorlecht a vraiment cette volonté de déjà forger un résultat parce qu'en Russie, ça va être dur, ils peuvent faire quelque chose. À domicile, poussés par leur public, ils l'ont montré. Andorlecht peut nous apporter des grandes soirées européennes. Et cette soirée peut en être une. Il faut qu'ils commencent comme ça, très très fort, pour marquer le coup et montrer de quoi ils sont capables. Il faut qu'ils n'aient pas peur. On l'a vu même contre Arsenal à domicile. Ils ont mené jusqu'à la 88ème minute. S'ils n'ont pas peur et qu'ils jouent, ils peuvent ennuyer n'importe quelle équipe. Oui, mais on a l'impression quand même qu'ils ont peur, Yannick, étant donné que Besnik Asi, lors du tirage, il a dit « il y a une équipe, j'avais un seul souhait, c'est absolument de ne pas tomber sur les Russes. » Pourquoi cette déclaration ? On peut le comprendre. Quelque part, il y a toujours un petit peu cette crainte de retrouver des équipes russes pour les premiers matchs après la trêve vernelle. C'est parce qu'ils ont une très longue trêve, ils ont le temps de se préparer tranquillement, il n'y a pas de fatigue de leur côté. Maintenant, le Dynamo Moscou, si on enchaîne sur eux, ont joué quand même, on parle de fraîcheur et de temps de préparation, ils ont joué quand même cinq matchs depuis le 20 janvier. Ils ont gagné deux amicaux et trois en Atlantic Cup qu'ils ont gagnés en gagnant ces trois matchs-là. Il n'y aura pas de souci de rythme à mon avis. Donc, on peut comprendre la crainte de Besnik Asi, surtout que de l'autre côté, dans cette équipe russe, il y a quand même des gars comme Kourani, l'ancien buteur de Stuttgart et de Schalke, Val Buena, le français, Zuzac, un peu moins connu mais très très fort, un gaucher qui évoluait avant au PSV, William Vinker, qu'on connaît bien en Belgique. Et puis, il y a des noms comme ça avec Christopher Samba qui a joué en première ligue à QPR, Douglas qui a joué à Twente. Donc, il y a vraiment pas mal de noms. C'est une équipe un petit peu méconnue mais ça tourne très très bien. Ça nous fait penser un petit peu aux Zénith de Saint-Pétersbourg donc c'est assez costaud. Donc, face à Anderlecht, ça risque de coincer ? Ça va être un adversaire solide comme l'a dit Yannick. Il y a les joueurs. C'est une équipe qui sort d'un groupe où il y avait quand même le PSV et le Panathinaïkos. Ils ont dominé ce groupe sans problème. Oui, c'est 18 points sur 18. Exactement. Donc, c'est vraiment une grosse équipe du championnat russe et il y a le Zénith qui domine ce championnat. Eux sont 3e. Ils sont encore en course pour jouer une place européenne de nouveau dans leur championnat. Donc, c'est un gros calibre. Merci pour vos conseils. On se penche sur les cotes. La victoire d'Anderlecht, c'est du 2,65. Si vous misez sur le partage, ce sera du 3,2. Et la victoire du Dynamo Moscou, c'est du 2,7. Yannick ? Anderlecht va nous étonner. Match nul, X. Pour Geoffrey ? Match nul aussi, X. Est-ce que Bernard a du même avis ? Je suis du même avis. Anderlecht ne perdra pas. X. Le combiné est un pari lancé sur plusieurs matchs. Il permet de multiplier les cotes de ces différents matchs les unes aux autres pour obtenir une cote plus importante. Voici un exemple. Le combiné proposé comprend 4 matchs. A, B, C et D. Vous décidez de combiner les 4 résultats que vous estimez les plus judicieux pour chacun de ces matchs. Victoire à domicile pour la rencontre A. Partage pour le match B. Victoire à domicile pour la rencontre C. Victoire en déplacement pour le match D. Votre gain potentiel se calculera en multipliant les cotes pour chacun de ces résultats par votre mise. Ce qui nous donne votre mise multipliée par la cote A multipliée par la cote B multipliée par la cote C multipliée par la cote D égale votre gain potentiel. En décidant de miser sur cette combinaison, vous pouvez donc gagner, dans l'exemple, plus de 33 fois votre mise à condition que les 4 résultats soient correctes. Si un seul résultat est incorrect, vous perdez l'ensemble de votre mise. On passe au combiné. Le premier match dont on a discuté ce soir, c'est Charleroi face à la Gantoise. Yannick, pour vous, le partage. Pour Geoffrey, notre invité, et Bernard, le 1. C'est donc la victoire de Charleroi qu'on vous conseille. Deuxième rencontre, PSG-Chelsea. Pour Yannick, le partage, c'est également l'avis de Bernard. Et pour Geoffrey, lui, il vous conseille de miser le 2. On va donc retenir l'avis de Yannick et de Bernard, le partage. Ensuite, troisième rencontre, Alborg face au Club de Bruges. Aucune hésitation. C'est la victoire du Club de Bruges pour ce match-là qu'on vous conseille. Et dernière rencontre, Anderlecht face au Dynamo Moscou. Vous étiez tous d'accord. On vous conseille donc de miser sur le partage. Chaque semaine, retrouvez les 4 matchs proposés dans l'émission sur la page Paris Sportifs de notre partenaire Circus.be. Pariez en combiné sur ces 4 matchs et recevez jusqu'à 100 euros de gains supplémentaires en cas de succès. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur Circus.be. Bon amusement ! Geoffrey, vous êtes à Courcel, c'est bien ça. Est-ce que vous organisez des stages pour les vacances de carnaval ? Les vacances de carnaval, non. Nous faisons ça aux vacances de Pâques. Et nous faisons un stage au mois d'août. Quel est le but, en fait, de ce que vous mettez en place chaque jour ? En fait, le but, c'est la formation des jeunes, bien sûr. Nous avons la chance à Courcel d'avoir une équipe première qui est... On a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes de chez nous qui jouent en équipe première. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, les former pour jouer en équipe première ou aussi les former pour jouer en national aussi. Nous avons chaque année assez bien de jeunes qui vont tenter leur chance au niveau national. Et je crois que c'est une fierté pour le club de voir sa jeune évoluer au niveau national. On a l'exemple Alexandre Teklak qui a joué chez nous et qui a fait une très, très belle carrière de football. Donc, ça, je crois que c'est notre plus grande fierté. Merci, Geoffrey. Bonne chance pour la suite. Yannick, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bernard, merci aussi d'avoir remplacé Vincenzo. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.